C'est un drame marreux qu'on avait suivi de tous. Nous prions que la prochaine fois, tous ces trucs-là ne repèrent plus. Je vois que les autorités, quand on essaie de revoir les gens qui sont dans ce domaine, parce que ce qui s'est passé hier, c'est grave, on ne veut plus ça au Bénin. Tout ce que j'ai envoyé, les donés, le chauffeur, les gens qui conduisent dans ces bus, de revoir, de revoir, si même de revoir le bus et revoir avant de monter sur la voie et tout. D'accord. Nous nous avons mis des conducteurs sur la rue. Ce que nous, conducteurs, souhaitons, c'est que les dirigeants fassent en sorte que toutes les voies soient menées de feu tricolore et de dodan Surtout en agglomération, qu'ils y installent des radars. Ces dispositions pourront discipliner un tant soit peu les conducteurs. Avant tout propos, permettez-moi quand même de dire condoléances aux familles éplorées. C'est vraiment dommage. C'est tout le bénin qui est en deuil. Plus d'une vingtaine de décès, vous comprenez que c'est une perte énorme. Et on ne le souhaite pas. Qu'on le veille ou non, nous sommes nés pour mourir. Mais mourir de cette manière, c'est ça qui est vraiment regrettable. Je ne sais pas, à cause de l'accident, que Dieu les accueille dans sa demeure céleste. Mais nous avons compris déjà que l'État a pris ses responsabilités. Et puis, le ministre de la Santé a au chevet des blessés. Je souhaiterais quand même que l'État dépense la totalité de cette prise en charge. que cette blessée soit réellement prise en charge par le gouvernement. Et de l'autre côté, il ne faut pas que les politiciens s'en mêlent. Parce qu'aujourd'hui, je commence déjà par lire que tel politicien est présent. Non, non, non. C'est-à-dire, à partir du moment où l'État a pris déjà sa responsabilité, que les autres aillent s'asseoir quelque part. Tel politicien est présent sur la continente. Non, tel politicien. On met la politique partout. Moi, je n'aime pas ça. Les gens sont en deuil. Et au lieu de parler, allez à l'hôpital pour dépenser, pour les blesser. Vous ne faites pas ça, vous restez là pour faire une certaine communication. Non, on n'en a pas besoin vraiment. C'est un triste événement qui doit faire appel à la conscience, non seulement de la population, mais aussi du gouvernement en charge de la sécurité. parce que, d'abord, il faudrait que les conducteurs puissent être conscients, lorsqu'ils sont en agglomération, de savoir avec quelle vitesse conduire. Et puis, je vais solliciter les membres du gouvernement de mettre en place des systèmes aujourd'hui, de radars, de surveillance à distance et de contravention par rapport au dérapage des conducteurs sur la circulation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énuméré d'énormes pètes de vie humaines qui ne peuvent jamais être comblées. Donc, il faudrait qu'on puisse tenir cette affaire-là à cœur.